Le nouveau syndicat qui sera né ne se veut pas un ennemi du patronat, mais plutôt un instrument de contrepoids pour une gestion efficiente de notre unité de production. Voilà l'une des aspirations du Syndicat National des Travailleurs de la SECNA au Bénin-Saint-Trab. Sous la thématique « La mission première du syndicat et son rôle dans la préservation et le renforcement des acquis des travailleurs », ce congrès constitutif répond à plusieurs raisons. Nous militants du SINATRA-MAC et du CITRA-SIM ici présents avons vécu avec amertume et indignation le lacisme par lequel nos organisations syndicales ont été gérées. Les cris de détresse, d'appel à des retenues ont laissé indifférents nos dirigeants syndicaux. Les travailleurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne à SECNA vont militer au sein de ce nouveau syndicat et autour d'un même idéal. Un syndicalisme des temps modernes qui compose avec le patronat est donc vivement souhaité et pour y parvenir, le DG de la SECNA ici représentée dévoile ses attentes. Je voudrais souhaiter vraiment des réflexions sincères, bien souhaitées, pour que nous en arrivons à la construction d'un bureau responsable qui pense aux intérêts généraux. Au terme des travaux, Valère Sourou-Sougan est élu secrétaire général du SINTRAB pour un bureau exécutif national de sept membres. Ce nouveau syndicat pense désormais défendre vaillamment les intérêts des 273 agents que compte aujourd'hui la SECNA.